Est-ce que l'âme existe ? L'âme ? L'âme de qui ? Et une autre, quel est le but de la vie ? Vous posez juste de très grandes questions sans comprendre l'importance de la question. Vous voyez, quand vous demandez « Est-ce que l'âme existe ? », vous ne parlez pas d'un sujet académique. Vous demandez « Quelle est la nature de qui je suis ? » Ou vous dites « Je ne sais rien de moi, dites-moi s'il vous plaît. » Oui ? N'est-ce pas ? Vous demandez ça très facilement, parce que vous n'avez pas été touché par la douleur de l'ignorance, la douleur de ne pas savoir qui vous êtes. Elle ne vous a pas déchiré. Si ça vous touche vraiment, que vous vivez juste ici, à faire toutes sortes de bêtises, sans connaître l'ABC de qui vous êtes, ça devrait être très douloureux, n'est-ce pas ? Cette douleur ne vous a pas encore touché. Vous énoncez des questions, ça n'a pas pénétré assez profond. Donc chaque jour, vous devez vous le rappeler, passez-y au moins dix minutes le matin, voyez juste quel parfait idiot vous êtes. Vous ne savez rien de vous-même, mais vous êtes occupé à toutes sortes d'absurdités dans votre vie. Chaque jour, juste dix minutes, rappelez-vous aussi intensément que possible votre ignorance de vous-même. Alors lentement, la douleur va pénétrer. Quand la douleur devient telle que vous ne pouvez pas la supporter, savoir ne sera pas loin. C'est un instant. Si je dis, oui, vous avez une âme. Quoi ? Pouvez-vous mieux marcher ? À quoi sert l'âme ? Ont-ils attribué une quelconque utilité à l'âme ? Ces deux-là sont utiles. Cette autre âme dont il parle, sert-elle à quoi que ce soit ? Elle ne sert à rien. Donc n'en parlez pas. Et si je vous dis, elle est là, qu'est-ce que ça vous fait ? Si je vous dis, non, elle n'existe pas, qu'est-ce que ça vous fait ? Rien, n'est-ce pas ? La seule chose, c'est qu'au prochain dîner où vous allez, vous pouvez divertir les gens autour en parlant de l'âme. Mais en ce qui concerne votre existence, rien ne change, n'est-ce pas ? Oui, rien du tout ne va changer, n'est-ce pas ? Donc, si vous posez la question, fondamentalement, ce que vous demandez, c'est, « Que suis-je ? Qui suis-je ? » Quand vous êtes ici, êtes-vous vivant ? Vous êtes vivant. Quand vous êtes ici en vie, quel est le moyen de savoir qui vous êtes ? N'est-ce pas vraiment ridicule et insensé que vous ayez à me demander, « S'il vous plaît, dites-moi qui je suis ? » C'est comme deux psychiatres marchaient sur la plage de Kovalam un jour. L'un d'eux regarde l'autre de haut en bas et dit, « Toi, ça a l'air d'aller. Et moi, ça va ? » C'est exactement pareil, n'est-ce pas ? Vous êtes assis ici, vous êtes vivant, vous existez, et vous me demandez, « Qui suis-je ? » « Que suis-je ? » N'est-ce pas ridicule ? Très ridicule, n'est-ce pas ? La seule chose, c'est que la majorité est avec vous. C'est le seul confort qui ne vous a pas permis de connaître la douleur de l'ignorance. Vous avez une immense majorité de gens autour de vous qui disent tous, « Oui, c'est comme ça qu'il faut être. » Oui. C'est la seule chose qui vous a donné un peu de confort. Supposez que vous soyez le seul homme sur la planète à ne pas savoir qui il est. Tous les autres savent. Vous savez comment ce serait pour vous ? Oui. Vous ne savez pas qui vous êtes. Vous êtes occupé dans le monde. Cela a-t-il le moindre sens ? Ou est-ce que ça ressemble à de la folie ? De la folie, n'est-ce pas ? Mais le confort, c'est que vous êtes dans un immense asile où tout le monde est comme vous. Donc votre problème, c'est que votre existence elle-même, là, tout de suite, n'est qu'en comparaison avec autre chose. Vous n'avez pas d'existence propre, voyez, s'il vous plaît. Là, tout de suite, si vous n'avez pas quelque chose que tout le monde a, tout le monde a un nez. Supposez que vous n'ayez pas de nez. À vrai dire, vous pouvez mieux respirer. Vous savez ? Si vous enlevez votre nez, vous aurez 22% d'oxygène en plus. Vous serez en meilleure santé. Tout sera mieux. Mais vous savez à quel point vous allez souffrir ? Parce que tous les autres ont un nez. Oui ou non ? Ou si vous avez quelque chose en plus que les autres n'ont pas, vous souffrez encore, n'est-ce pas ? Supposez qu'une corne pousse. Vous savez ? Comme ce serait terrible. Mais si tout le monde avait une corne, alors on la polirait, la décorerait, vous savez. Votre existence même est en comparaison. Il n'y a pas d'existence de par vous-même. Tout est en comparaison. Donc, avec ce confort, vous passez sans connaître la douleur de ne pas savoir. Si vous connaissez la douleur de ne pas savoir qui vous êtes, alors si vous voyez juste que je ne sais rien de moi-même, des larmes vont couler. Si ça commence à vous déchirer, savoir n'est pas loin. C'est très simple. C'est très, très simple parce qu'après tout, vous voulez savoir ce qui est en vous, n'est-ce pas ? Ce qui est en vous peut-il vous être refusé par qui que ce soit ou quoi que ce soit ? Avez-vous besoin d'un passeport pour aller en vous ? Avez-vous besoin d'un visa ? Pour vous tourner vers l'intérieur et savoir ce qu'il y a en vous, avez-vous besoin de la permission de quelqu'un ? Ou pouvez-vous être arrêté par quelqu'un ? Y a-t-il la moindre autorité dans le monde qui puisse vous arrêter ? Non. Donc, qui vous arrête ? Qui pourrait vous arrêter ? Seulement vous. Personne d'autre que vous. Personne d'autre n'est capable de vous arrêter, n'est-ce pas ? Donc, pourquoi vous arrêtez-vous ? Simplement parce que vous avez rendu toute votre existence extérieure à vous-même. Votre existence même n'est qu'en comparaison avec quelqu'un. Parce que cela vous est arrivé. Simplement parce que la nature même des organes sensoriels est ainsi. comme votre expérience de la vie est limitée à la perception sensorielle, c'est la raison pour laquelle vous existez en comparaison avec quelqu'un, pas de par vous-même. Parce que les organes des sens sont comme ça. Si je touche ça, ça me semble froid. Ça me semble froid, pas à cause de la nature, de la tige d'acier. Simplement à cause de ma température corporelle. Si j'abaissais ma température corporelle et la touchais, elle serait chaude pour moi. Oui. Est-ce ça ? Si j'abaissais ma température corporelle à moins 100 degrés et la touchais, elle serait brûlante pour moi, n'est-ce pas ? Donc, votre expérience fondamentale de la vie, comme elle est limitée à la perception sensorielle, tout est en comparaison. Donc, votre existence même est devenue une comparaison. Si cela doit changer, les philosophies et les enseignements ne vont pas changer cette réalité fondamentale. Si votre expérience de la vie transcende les limites de la perception sensorielle, soudain, tout est différent. Quand on vous a initié à Shambhavi, si vous vous êtes donné au processus, il peut facilement vous amener au-delà de la perception sensorielle. Beaucoup d'entre vous entrent dans des moments où vous n'êtes plus dans votre perception sensorielle, il commence à se passer autre chose. Si quoi que ce soit de nouveau arrive, votre mental est tel qu'il ne connaît que la peur. Même si vous entrez au paradis, vous n'éprouverez que de la peur parce que c'est quelque chose que vous ne connaissez pas. vous vous êtes conditionné comme ça. Mais si vous permettez que ça ait lieu, vous verrez, vous allez commencer à faire l'expérience d'une dimension qui est au-delà de la perception sensorielle. C'est seulement lorsque votre expérience de la vie dépasse la perception sensorielle qu'alors, votre expérience de la vie est absolue, pas en comparaison avec autre chose. Alors, votre expérience de la vie a transcendé les limites du physique. Alors, vous avez créé une atmosphère pour savoir qui diable vous êtes. Et vous feriez mieux de savoir qui vous êtes. Autrement, tout ce que vous faites est sans conséquences. Sous-titrage Société Radio-Canada